Ici sur scène, et puis vous allez déposer vos tickets. Vous le connaissez ? Ah, super ! Il ressemble à quoi parce que vous utilisez du champagne aujourd'hui ? Il a un petit massage très fine. Ah, excellent, merci ! Vous avez tous le ticket de pangolo ? Non, il n'y en a pas ! Qu'est-ce que vous cherchez ? Moi je cherche Jean-François. Je cherche Jean-François, Jean-François. Vous connaissez ou pas ? Non ? Ou à défaut, un collaborateur à lui, Marco ? Non, ça vous dit quelque chose ? Il doit faire livrer votre champagne. Vous avez votre ticket de tombola ? Non. Tenez. Il faut bien ramener. Je m'entendrais avec ça. J'ai perdu Kiki. Oui, il est comme ça Kiki, mais il n'a pas de tutu aujourd'hui. Moi je me préparais, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Je suis bien embêtée. Je m'entendais. Je m'entendais. Oh, il saute, il saute, il neige. Mais c'est qu'elle sort de ces chocolats ? Oh, là, 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 là ! Ça vous plaît ? C'est bon ? Je vais sortir pour le prendre que je vous laisse. Ok. Ça va. Derrière, c'est assez émouvant d'ailleurs. Il y a des modules comme ça qui ont été proposés par David et puis Julie. Musique 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 ... L'association sportive des Tortunes Edo qui va nous accueillir et qui va nous ouvrir le buffet dans quelques minutes Ouh là là ! Les copines ! L'association des femmes africaines, Pascal qui profite du NIO, des malins, des malins noirs. Alors, l'association des malins noirs, parlez-nous un peu de votre association de malins. L'association des femmes africaines, ça existe depuis 1940. Il n'y a pas que les malins, il y a les divariens, Côte d'Ivoire, Sénégal, Montréal, Maroc, Algérie, Tunisie. La porte est ouverte par tous les pays des femmes africaines. Moi, je suis la présidente, madame Diakité. Il y a Biza qui est plus présent. Il y a Fatima qui est là, qui est algérienne. C'est elle qui est secrétaire. Il y a Kadiya qui est plus présent. C'est ça, merci. Merci. Ça va être un plaisir de venir voir madame Diakité, sinon... Elle est en colère après moi. Elle va être très en colère. L'association des femmes africaines, qu'on retrouve juste après. Allez, Pascal. Les crênes, les crênes. L'amical des bretons de mots. Je vous fais vos applaudissements, messieurs-là. Je suis à des bretons de mots. Elle s'ouvre. Christelle Anne-Marie, tu vas trouver des crênes. On se tourne dans la boîte à venir au Christelle. Christelle Chenet, Christelle Chenet qui suit. Mais je lui ai mis quelques mots. Les associations ici présentes. Alors, l'amical des bretons aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez de mots ? Alors, on vous propose de l'amical des bretons de mots. Donc, il y a l'amical des bretons de mots qui... L'amical des bretons de mots, toujours à raison dans les manifestations. À son participe, à la fête de mots, il n'y a pas beaucoup qui nous ont fait des bretons. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour nos salles des bretons. Alors, l'association franco-marocaine, comment ça va venir ? L'alliance franco-marocaine, ici présente, s'il vous plaît. Oh, on se bat là, on se bat. Je suis timide. Alors, l'association alliance franco-marocaine a le plus légitime déjà de recevoir toute personne susceptible de pouvoir adhérer. Aujourd'hui, on vous propose ce qu'on appelle chez nous, communément, les bretons avec des amandes et des cacahuètes et du miel. Amandes, cacahuètes et du miel. La fameuse caisse de gazelle qui est totalement marocaine, trop fort. Et la boule de coco qui est très clairement connue par tout le monde. Ici Mathieu. Ah, Mathieu. Ici Mathieu. Oui, Dieu. Et d'un thé. Accompagné d'un thé. Le thé. Allé, normal, le thé. Ah tiens, notre maire adjoint, le premier adjoint, qui va nous dire quelques mots, sauf cette mannequille salle, Muriel Aréchine, qui a s'ouvré pour cette salle. Allez, madame la première adjoint. Je suis rencontrée pour deux, c'est une belle histoire qui m'ont magnifiée pour tout le monde. Je sais que je me suis à côté et qu'on était bâti. Tous les gens qui m'ont rencontré, je me suis à côté. C'est une réussite parfaite. Le fait de l'avoir ouvert aujourd'hui et de lui donner vie par rapport aux associations, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Moi, je souhaite aux associations le meilleur pour aujourd'hui. L'envie pour elle de continuer à nous faire vivre cette belle maison, qui est vraiment, vraiment née comme il fallait, et à laquelle on souhaite une grande et longue et belle vie. Merci, bonne journée à tous. Merci, nous, les clichés, pour les remercier du théâtre, si vous voulez, en régie, merci. Donc elle est absolument sommeuse, une salle d'étalé digne des Melkois et des Melkois. Je pense qu'Amida, toi qui est aujourd'hui chargé du tourisme à la région, très bien ou pas, c'est d'abord, encore félicitations à toi. Peux-tu nous dire un peu comment tu vois que cette belle salle le bénéficie ? Merci beaucoup Pascal, je pourrais vous toucher effectivement, avoir aussi l'enseignement ici à l'Université. Je suis très heureuse d'y aller avec toutes les principales, vous trouvez ce n'est pas maintenant à aller cette belle salle des fêtes. Parce que ça représente ici, lorsque c'est arrivé à l'eau dans les années 70, voir cette nouvelle salle des fêtes inaugurée, c'est un plaisir. Et pour parler du volet tourisme, effectivement, je vous ai dit, Pascal, je suis sûr que la salle des fêtes, elle fera partie intégrante d'un parcours. Parce que la région veut aussi développer le tourisme également à l'eau. Mais la salle des fêtes, elle aura une place intégrante dans cette salle des fêtes de parcours pour beaucoup en plus sur un groupe, pour y voir cette belle salle des fêtes. Merci Amile, à l'ouverture, on est en train de fouler les premiers pas dans cette salle des fêtes de Colisée. Un pur, on est en train de fouler les premiers pas dans cette salle des fêtes de Colisée. Un petit mot pour les belles doigts. Je crois pas grand chose, simplement qu'aujourd'hui j'ai quand même un peu d'émotion, parce qu'on va quitter l'ancienne salle des fêtes. Moi j'ai beaucoup de souvenirs, et je pense que beaucoup de belles doigts ont plein de souvenirs dans cette ancienne salle des fêtes. J'espère simplement que la nouvelle salle des fêtes, elle aura autant d'histoires à raconter que l'ancienne. Il est essentiel, mais je crois, beaucoup d'histoires, chacun individuellement raconté sur l'ancienne. Et j'espère vraiment que dans cette nouvelle, beaucoup plus adaptés aux besoins maintenant du communauté d'agglomération, comme l'anneau, pour en répondre. Et puis, très simplement, je veux dire aussi que j'espère que les anciens vues, le petit cadenas qu'on a fait avec la salle des fêtes, qui est exactement l'élien qu'il y avait à l'entrée de l'ancienne salle des fêtes. Moi je veux dire merci la municipalité d'Aimau et les élus d'avoir accepté leur retenue, que ces signatures restent encore, parce que c'est là aussi le témoin qui est en train de se passer sur une ville qui est en train d'évoluer. Voilà. Jean-François Copé, là vous pouvez lui faire une ovation s'il vous plaît. Le premier à que vous allez, il va inaugurer. Mesdames, messieurs, c'est votre salle des fêtes, c'est lui qui vous l'a construit. Je vous demande d'applaudir Jean-François Copé. Parce que la salle des fêtes, c'est quand même une bonne partie de l'histoire de Maud depuis 30 ou 40 ans. Je m'adresse aux plus anciens des maldoises et des maldois qui sont là ce soir. Il y en a des souvenirs à la salle des fêtes de Maud. On en a fait des choses, on a fait des fêtes, on a réuni les associations, toutes les associations de Maud. On a même fait des meetings politiques. On a fait le banquet des anciens. On a fait des balles, on a fait des boules, on a fait des soirées dansantes. Il y a eu des flirts. Après, il a fallu que je fasse les mariages qui suivaient. Pas toujours, parce que parfois on ne se marie plus, mais enfin parfois on se marie encore. Bref, 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 bref. Cette salle des fêtes, elle était attachante, mais elle avait quand même vécu. Elle commençait à ne plus être vraiment au niveau. Et puis surtout, on ne pouvait pas faire plus de 800 personnes d'un coup. Alors dans une ville qui fait maintenant 56 000 habitants, dans une agglomération qui fait 100 000 habitants, c'est quand même un peu juste d'avoir une salle des fêtes qui ne peut pas accueillir plus de 800 d'un coup. Alors on s'est un peu tous concertés. J'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous. Et finalement, on s'est dit qu'il faut qu'on construise une belle salle qui puisse à la fois accueillir les associations, qu'on puisse y faire le banquet des anciens, parce qu'évidemment, comme il y a de plus en plus d'habitants, il y a de plus en plus d'anciens, et on commençait à être un peu serrés. Et puis qu'on puisse aussi accueillir des grands artistes. Parce que vous savez que si on veut accueillir à mot des grands artistes, et bien ils ne viennent pas parce que les salles sont trop petites. Le théâtre Luxembourg, c'est un théâtre, et on n'a pas de grandes salles de spectacle. Alors on s'est imaginé qu'on pourrait faire un équipement qui fasse à la fois salle des fêtes, salle de spectacle, et qui pour autant respecte le boulot de rôme, puisque il y a un certain moment où on utilise le boulot de rôme pour faire évidemment des compétitions. On lancait l'événement avec le top 50 jusqu'à 1700 personnes, dans cette partie-là avec la scène. Mais quand tout est ouvert, si on veut faire quelque chose d'énorme, on peut faire 3000 et on peut même faire 5000 personnes debout. Donc ça peut être quelque chose d'absolument énorme qui s'adapte à tous les événements beldois. Voilà comment on est arrivé au Colisée de Maud. Alors inutile de vous dire que c'est la première fois qu'il y a à Maud une très grande salle. Cet automne, honnêtement, est un automne heureux. Il y a la piscine Fro qui a ouvert, qui est une magnifique piscine. Et puis on a cette salle des fêtes, Colisée, qui va maintenant être ouverte au public beldois et de tout le pays de Maud. Alors j'en profite quand même pour avoir une pensée et vous demander d'applaudir tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet exploit technologique qui est la salle des fêtes de Colisée de Maud. On a fait travailler près de 50 corps de métiers différents. Le coût de l'opération, c'est 12 millions d'euros. Et je voudrais saluer aussi l'équipe d'architectes qui a conçu le projet et qui a imaginé de pouvoir le combiner avec le boulot de rau. C'était un gros exploit technologique. Et puis remercier l'ensemble des services de la ville de Maud qui m'ont accompagné, la direction générale, la direction des services techniques, la direction des services à la population. Tout le monde s'est mobilisé. Et puis bien sûr, mes chers amis élus du conseil municipal avec qui nous avons conçu ce beau projet. Voilà. Je vous ai tout dit. Je souhaite de tout cœur que les Colisée de Maud soient un lieu merveilleux où on est plein de souvenirs autour du spectacle, de la fête et du bonheur. Voilà. Je vous embrasse tous et on passe une belle après-midi ensemble maintenant. Alors vous savez que la salle des fêtes, c'est votre salle des fêtes à vous, comme disait Jean-François Copé. Donc si c'est votre salle des fêtes, aujourd'hui vous êtes venus pour faire la fête. D'accord ? Oui ! Non, non, je ne vous sens pas du tout là. Ça ne va pas. Est-ce que vous êtes prêts à chanter ? Alors on va chanter avec les cœurs de l'ammonie, on y va. Et on chante avec eux, c'est parti. À vous, mesdames et messieurs. Rien n'a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête ! La fête ! C'est comme dans la zone et c'est comme dans la zone de plus aller Bien-n'est plus pareil aujourd'hui Le monde est entouré, va ressusciter